On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, excellent Yann Moix et Pierre Bénichoux. Je dis l'excellent Yann Moix, c'est parce qu'on ne lui dit pas assez à Yann que c'est une bonne recrue depuis l'aventuréundi. Je tenais à vous le dire publiquement, cher Yann. Merci, moi, pour votre accueil. J'étais content, en fait, de penser ça. On n'arrête pas de me le dire. Il est bien, Yann Moix. Je ne regrette pas RTL, franchement. C'est vrai, vous m'avez failli aller. Je vous ai pris au dernier moment que je vous ai chopé. Il m'en veulent. Pendant 15 ans, je suis tricard, là, il faut me garder. C'est ça, si vous avez intérêt à être bon. Qu'est-ce qui a orienté ton choix plutôt venir chez nous plutôt qu'à RTL ? Un peu toi. Non, non, moi, il m'avait dit, Yann, il m'avait dit, je suis fan de Pierre Bénichou. Et de Stevie, j'avais rajouté. Et de Stevie. Mais ça, ça n'embête pas, Pierre, parce que Pierre trouve qu'il fait un très joli couple avec Stevie, hein, Pierre ? C'est peut-être celui que je préfère d'entre vous, Stevie. Parce qu'il n'est pas là, surtout. Non, parce qu'il est plus intelligent, il est plus fin, il est drôle. Tandis que les autres, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que les autres. Tu sais, quand il n'y a plus rien à faire, tu parles au public. N'est-ce pas, vous ne pouvez pas savoir ce que sont les autres. Là-bas, la petite dame avec le pullover rouge, là, hein, avec la tâche rouge sur ce bout pullover. Comment qu'elle s'appelle, cette grande fille, là ? Elle est dans son dos, il l'a repérée. C'est d'ailleurs, il repère. Non, mais c'est pas ça. C'est que le pullover rouge, le rouge se situe au niveau des seins. C'est tout. C'est nulle part ailleurs sur le pull. Il est beige, le pullover. Non, mais il y a déjà eu une affaire pullover rouge, j'en ai pas vu qu'il y en ait deux. Il y a cinq gonzesses baisables dans le public qui les repèrent tout de suite. C'est pas gentil pour les autres. Oh, quelle horreur. Oh, ben cinq, c'est déjà beaucoup. Et puis, on a dit que le public... Il y en a, au moins, toutes, elles peuvent penser que c'est elles. Non, Daniel. Non, Daniel. On a dit non, Daniel. T'élimines déjà les deux vamps qui sont là en premier rang. Elles sont en compétition, c'est pas vrai. Et puis, il y en a cinq de baisables, il y en a dix de baisers, hein. Tu vois la différence entre un vrai amoureux des femmes ? Moi, qui passe pour être, voilà, machin, tout ça. Jamais, je voudrais dire, il y a cinq gonzesses baisables. Vous le dites pas, mais vous le pensez. Je dirais, moi, il y a cinq tons qui valent un coup. Oh, quelle horreur. La femme, c'est mon métier, alors arrêtez, quand même. Vous allez pas me piquer de mon truc. Cher Laurent, je viens d'écouter votre émission du lundi 21 novembre dernier. Et j'ai entendu que vous m'aviez téléphoné pour mes 50 ans. Malheureusement, vous avez eu mon répondeur. Frédérique, vous êtes là, au téléphone ? Oui, je suis là, Laurent. Ah, c'était vous. On peut rattraper le coup, alors, parce que vous avez l'air déçue, hein. Ah oui, extrêmement, parce que mes filles m'avaient fait un plaisir fou en essayant de faire cette surprise. Et puis, j'étais dans ma classe avec mes élèves et je n'ai pas entendu sonner le portable. Oui, mais c'était les dix ans de votre impondeur. Attendez, ça, ça m'intéresse comme réflexion. C'est aussi pour ça que je vous ai appris. Ça veut dire que le portable est allumé. Voilà, c'est écrit dans le mail. J'étais dans la classe avec mes élèves et je n'ai pas dû entendre le bruit de mon portable. Ça veut dire que vous laissez votre portable allumé pendant le cours. Oui, mais bon, j'ai déçu mon élève. Et ça veut dire que vous vous décrochez, donc. Eh ben, pas bon anniversaire. Ça veut dire que ce qu'on reproche aux élèves, les profs le font, en fait. Non, mais moi, je suis prof de petits bouts de choux de 4-5 ans. Et alors, il faut montrer l'exemple, madame. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, les ondes sont très mauvaises pour les cerveaux des gamins de 5 ans. Qu'est-ce que vous diriez d'un grand garçon dans votre classe ? Oh non, j'ai eu l'image. Oh, il est sale. Qui adore se faire habiller. En petite fuite, 4-5 ans, pour ça, il est dégueulasse. Et si jamais je dis une bêtise, pom pom cucu. Il n'y a pas que le bonnet qui est d'âne, malheureusement. Il sait faire le chat, la vache. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, Frédéric, bon anniversaire quand même. Je vous remercie, je vous adore. C'est gentil. Il veut faire les animaux. Il y a Pierre qui me regarde, qui me dit, je fais bien les animaux. Il veut faire les animaux. Frédéric, vous voulez encore dire quelque chose ? Oui, Frédéric ? Oui, Laurent, vous êtes une belle personne. Je suis ravie de vous avoir eu au téléphone. Ça me fait un plaisir fou. Merci beaucoup. Ça me touche. Et merci beaucoup à mes filles qui ont eu l'initiative de faire cette belle surprise. Elle est très chatte. Alexandro, lui, veut qu'on l'appelle, mais il ne veut pas qu'on lui souhaite son anniversaire. Alexandro, c'est ça ? Bonjour, Alexandro. Oui, bonjour. Joyeux anniversaire, Alexandro. J'ai envie d'écouter ce que je dis. Il dit, je fête mes 27 ans et je serais ravi si vous m'appeliez afin de ne pas me souhaiter mon anniversaire. En effet, j'aime beaucoup votre émission parce qu'on s'y informe, on se cultive et on rit. Elle serait parfaite, votre émission, si vous évitiez d'appeler les auditeurs pour leur souhaiter leur anniversaire. Surtout que ça rappelle à vos chroniqueurs qui ne sont plus de première fraîcheur que le temps passe. Non, mais enfin, j'en rêve. Une autre main dans sa gueule, ça lui dit ? Vous avez 27 ans, Alexandro. Exactement. Et vous venez encore de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un juste avant. De quelqu'un ? De quelqu'un à 27 ans ? Non, mais sincèrement, 27 ans, c'est le mauvais âge. Pierre aussi, il a 27 ans, mais dans le désordre. Je n'ai rien à dire dans ce post-cryptum, mais ça fait plus sérieux d'en mettre un. C'est ce qui met un PS, un PS. Vous faites quoi dans la vie ? Marrant, vous. Eh bien, je suis presque votre collègue, mais en bénévole. C'est-à-dire, faites de la radio où ? Oui, à Besançon, sur Radio-Bit. Sur Radio-Bit ? Radio-Bit ? Radio-Bit ? Presque-Bit, mais bip. Bip, bip, pardon. Ah, Radio-Bit. Si Radio-Bit existait, je serais volontiers bénévole. Ça fait bien sur un CV, ça. Tu ferais quoi ? J'ai fait un stage à Radio-Bit. C'est ton cas. Bravo, en tout cas, et bon anniversaire, Alessandro. Je vous ai dit que de ne pas me souhaiter. Je sais, je sais. Je tiens à remercier Titov pour les places qu'il m'a offertes pour son spectacle. Nous sommes allés le voir samedi soir, hier. Et je conseille à tous vos auditeurs de ne pas le manquer lorsqu'il passera près de chez eux. Notamment pour ces moments d'impro qui sont très drôles. La façon dont il s'est adapté aux réflexions de Jean-Claude, un spectateur un peu envahissant au premier rang. J'ai eu un bon client, oui, effectivement. J'ai confirmation dans un autre mail. Samedi soir, je suis allé voir Titov avec ma compagne au casino d'hier. Quel plaisir. Titov était dans une forme éblouissante. C'est un spectacle vraiment réussi. Ça valait le coup de ne rien faire pendant cinq ans. En revanche, quand il est passé à hier, il n'a pas été gâté. Déjà la première fois qu'il était venu, l'alarme incendie s'était déclenchée. Pendant le spectacle ? Ouais, et là, samedi dernier, il a été obligé de gérer un spectateur très agité, Jean-Claude, la soixantaine flamboyante, très en forme au premier rang, qui réagissait absolument à tout ce que Titov disait, quitte à lui couper la parole. Ah, énorme. T'as trouvé un mec qui parlait plus. Faut l'inviter alors. Au début, Titov s'en amusait, mais au bout d'un moment, ça a commencé à devenir perturbant, et pour lui et pour nous les spectateurs. Heureusement, Titov, en grand professionnel, a réussi à calmer l'élément perturbateur en toute gentillesse. Et cela s'est terminé par une amicale poignée de main en fin de spectacle. Finalement, un show inoubliable. Bravo, alors. On ne peut pas essayer de l'appeler, Jean-Claude ? Là, on a tous reçu des invitations. Non, non, on n'appelle pas Jean-Claude. On a tous reçu des invitations pour le Bataclan, ça donne envie d'y aller. Moi, je l'ai déjà vu à Marseille, mais j'y retourne au Bataclan. À condition qu'il y ait Jean-Claude. On invite Jean-Claude. Moi, je ne le laisserai pas à ma place pour un boulet de canon. Vraiment. Et c'est votre pote la nuit, vous avez intérêt à aller le voir. Oui, mais je joue la nuit, je joue la nuit. Je vous en voudrais, Pierre. Et les trois soirs de suite. Ça sera la première fois que je vais voir un humoriste, mais c'est mon petit frère, lui. Je l'adore. Bon, intérêt à aller. Moi, je suis un peu emmerdé parce qu'il y a Isabelle Boulet aussi au Casino de Paris ce week-end-là. Ah, Isabelle Boulet. C'est pas le même genre. Mais c'est trois soirs, Laurent. Ah oui, mais elle aussi. Isabelle Boulet. Tu veux aller voir trois soirs ? Isabelle Boulet, moi, je l'admire beaucoup. Oui, parce que je l'ai vue dans une émission où elle disait de qui est cette phrase. Elle a dit de moi. Quelle était cette phrase ? C'était la première fois que j'ai vu Johnny Hallyday. J'ai eu l'impression de voir la Sainte Vierge et je suis tombé à genoux. Moi, je croyais qu'elle voulait dire qu'elle allait finir en disant... Et j'ai pété à la gueule à ce gros camé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle y croyait vraiment. Je suis tombé à genoux comme devant la Sainte Vierge. Voilà pourquoi on nous met des immigrés ici. Merde. Quoi ? C'est une de nos meilleures chanteuses, Isabelle Boulet. Tiens, on va l'écouter même tout à l'heure. C'est une immigrée canadienne. Oui, d'accord. Elle n'est pas immigrée du tout. Elle vit au Canada. Caresse dans son paix. Dans un instant, d'autres mails. Et promis, on écoutera Isabelle Boulet. Hélène est au téléphone pour remercier, remercier et encore remercier Yann Moix. C'est bien ça Hélène ? Oui, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Et pourquoi vous voulez le remercier ? Parce que j'ai beaucoup aimé sa critique. Pas très agréable pour le bouquin, mais moi que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Sur le domaine des murmures, que je n'ai pas beaucoup aimé. Vendredi dernier. Le gocourt des lycéens. Vous écrivez, c'est très agréable et très frais d'entendre enfin quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Bon, dans l'émission, remarquez, c'est pas le seul. Mais surtout, ça a duré deux minutes, mais c'était intelligent, drôle et éclairé. C'est vrai, mais c'est moi que je trouve aussi, mais on commence un peu trop à en parler de ce Yann Moix. C'est pas non plus, je sais pas moi, on a tout et rien à se dire. C'est pas une émission qui lui est consacrée. C'est pas une émission qui lui est consacrée. Pierre a des fans Moix difficiles. Je crois qu'il vient directement maintenant. Dites, il y a un mail sympathique, mais j'en ai un aussi négatif pour vous, Yann Moix. C'est quelqu'un qui a pris son Vélib rue du Louvre au moment où vous-même vous attachiez le vôtre, vous détachiez votre Vélib. J'ai croisé Yann Moix qui rattachait son Vélib, c'est Fabrice qui dit « J'en prenais un, moi, vers la rue du Louvre, je vous écoutais, j'ai tenté un sourire et lui, rien, pas un petit sourire, j'en ai pleuré sur mon Vélib. » C'était une jeune femme, moi, jeune homme. Un garçon, un garçon, tu pensais qu'il fait de la drague. Eh oui, il n'est pas pédé, Yann Moix. C'est vraiment marrant. Il n'y a pas que des pédés ici. Il y a aussi des homosexuels. C'est l'émission virile. Voilà. Ah tiens, faites bien de parler, vous. Bon grand, alors. Ah mais juste avant, quand même, j'ai Pierre Bénichoux en photo dans Voici, repéré par Angie, qui demande qui est la femme qui accompagne Pierre Bénichoux sur la photo dans Voici. Attention aux photos volées, Pierre. Alors c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est qui Paul, Pierre, maintenant ? Moi, je ne regarde pas, le Voici. Si, 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 moi, je t'ai vu. Je tiens à vous rassurer, c'est Florence Obnaz, qui donc a été prise en otage une deuxième fois. Ah oui, c'était au prix de Flore. C'était au prix de Flore, c'est ça. Après des mois de captivité, elle avait vraiment la dalle, invisiblement. Eh bien, c'est une belle photo, là, que vous avez tous les deux dans Voici, Pierre. Oui, oui, elle n'est pas... Moi, je suis très bien. Quelle physique ! Je suis une auditrice fidèle, mais certains de vos membres m'inquiètent. Je suis dans les embouteillages d'autre jour, rue de Rivoli, et j'ai cru reconnaître Christophe Beaugrand sur le trottoir, qui portait une robe et une perruque. Ah, c'est lui, à mon avis. Était-ce bien lui ? Et surtout, si oui, est-il si souvent habillé en travelo comme ça ? Non, en fait, pas tout le temps, mais c'était hier soir, a priori. Mais tu tapines à Rivoli, maintenant. Non, je ne tapine pas, je faisais un tournage pour... En fait, j'étais en Marie-Antoinette. Ah oui, j'ai la photo ! Oh là là ! Et qui a pris cette photo de Dieu ? Mais pourquoi en Marie-Antoinette ? Parce que j'allais au showcase de 1789, la nouvelle comédie musicale de Dovatia. Mais quelle vie ! Et j'y allais en Marie-Antoinette pour faire une interview avec Dovatia. Pourquoi vous faites ça ? Tu ne veux pas faire une petite épilation de la partie du torse ? Je suis sûr que je vais exciter Pierre en robe et perruque. Et sinon, c'est quoi ta vie en dehors ? T'es habillé comme une gonzesse ? Je ne m'habille pas toujours en femme. Pourquoi je vous vois sur LCI ? Parce que ce week-end, je vous ai vu sur LCI, très sérieux, en train d'interviewer. LCI, Philippe Vall, le patron de France Inter. Des gens des médias et tout, je me dis, mais ce n'est pas le même mec qu'on voit la veille sur TF1. Comment vous faites ? Eh bien, j'ai besoin d'argent. Pierre, comment vous trouvez Beaugrand en Marie-Antoinette ? On ne peut pas ouvrir un poste de télévision sans le voir, Beaugrand, c'est incroyable. Et alors ? Alors, quand je pense qu'on pense qu'il y en a qui ne pensent jamais, qui n'ont pas de pognon et tout ça. C'est vous dont vous pensez. Moi, je peux te prêter le costume, Pierre. Je ne parle pas de ton costume de Marie-Antoinette. Quand tu auras un costume 2 euros, peut-être. Mais où a été prise cette photo ? Reste-y à TF1. C'est un de tes collègues de TF1 qui t'a balancé, en fait. Visiblement, oui. Bonjour Laurent, j'adore Christophe Beaugrand. J'ai grandi avec les mêmes émissions, séries et films que lui. J'adore « Dès qu'il chante » tous les génériques. Mais si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que cette nuit, j'ai rêvé de lui. Nous étions dans son bureau à Europe 1. J'ai pas de bureau à Europe 1. Il me présentait son nouveau livre qu'il me décrivait avec brio avant de finalement me le dédicacer et me l'offrir. Quand finalement mes enfants sont venus me réveiller, je me suis aperçu avec douleur que ce n'était qu'un rêve. Une question, Christophe. Est-ce que mon rêve serait prémonitoire ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemplaire dédicacé de votre futur best-seller ? Ah, il me s'est offert un bouquin, en fait, c'est ça ? C'est peut-être la maman. Je l'ai sans livre à Beaugrand. Vous l'avez lu, Pierre, le dictionnaire malhonnête de la télévision ? Bien sûr que je l'ai lu. Est-ce qu'il y a Pierre Bénichoux dedans ? Non. Oh bah, ça l'a reconvenu. Il tient à la vie. Il n'y a pas Pierre. Il n'y a pas Pierre, c'est vrai. Ça te cacherait la gueule de dire monsieur Pierre ? Il n'y a pas monsieur Bénichoux à l'intérieur. Il y a Michalac ? Il y a Joujou, ouais. Ah, alors attendez, il m'a dit que je m'étais plantée sur la date de naissance. Donc je ne sais pas, il y a eu une petite coquille. C'est le dictionnaire des ringards, quoi. Les vraies venettes n'y sont pas. C'est scandaleux. Il est à Joujou. Non, il y a Cécile de Ménibus. Il est à Joujou ou à Michalac ? Non, il est à Michalac. Il est à Michalac. Cécile de Ménibus. Alors là, je ne savais pas qu'on pouvait s'appeler comme ça. Elle existe. Elle est toute petite. Alors j'ai vu, la guerre est déclarée. Comment il s'appelle ce garçon ? À Beaumont ? Non, l'autre garçon. Coé ? Non, le garçon. Moradini ? Garçon qui est un peu foncé, comment il s'appelle ? Harry Rosenbach. Rosenbach et Ménibus, les deux. Quel rapport, ce garçon ? La guerre est déclarée entre eux parce qu'ils font une émission à la même heure. Ah oui, des émissions d'immersion sur le même sujet. Ah oui, oui, oui. Et moi, Ménibus, l'autre jour, j'étais au maquillage chez Carita. Non, non, j'étais au maquillage à la Direct 8. Qu'il faut arriver, une naine qui s'assoit à côté de moi ? Une naine naine. Elle n'est pas naine. Moi, je crois que c'est une manucure. Je dis pas trop court sur le truc, comme ça. Elle est là, elle s'assoit, elle s'assoit, elle s'assoit, elle s'assoit, elle s'assoit, écoutez-moi, et elle commence. Elle ne dit pas, maquille-là que je te maquille, que je te maquille. J'ai dit, mais c'est la fille de la consienne ? Pas du tout, c'est une vedette, c'est une vedette comme moi. Oui, mon dieu. Je pense qu'après ça, tu vas te réconcilier avec elle. Elle rêve de faire l'émission, donc peut-être qu'on pourrait l'inviter un jour où vous êtes là, Pierre. On a déjà Maxi Berlin, on ne va pas avoir Ménibus en plus. Regardons ce que vous écrivez. Maxi Berlin. Maxi Berlin, c'est Caroline. Jérémy Michalak, animateur producteur de petite taille. Je lis ce qu'écrit Beaugrand dans son dictionnaire malhonnête de la télévision. Vous l'avez lu, Joujou, ou pas ? Oui, bien sûr. Mais donne pas la date de naissance, parce qu'il paraît qu'il y a une erreur. Animateur producteur de petite taille, mais de grand portefeuille. Né le 26 octobre 1980. 28. 28 octobre. À Saint-Mort-des-Fossés, ça c'est bon ? C'est bon. Après quelques émissions de radio locale et des débuts poussifs dans la sitcom Minable, le groupe. Ça, c'est vrai. Le petit Jérémy rebondit à la télévision sur M6. Où il chronique dans l'émission matinale « C'est pas trop tôt ». C'est bon. En 2004, on l'envoie en kamikaze sur l'émission « Catastrophe, les colocataires » aux côtés de Fred Courtadon. C'est bon. Mais comme il est considérablement plus petit qu'elle, c'est cette dernière qui endossera l'échec du programme. C'est bon. Malin. Malin. Jérémy Michalak redresse son image en allant squatter la bande à ruquier sur Europe 1 dans le talk show quotidien « On va se gêner ». Puis il suit les déclinaisons télévisées de la bande à ruquier. On a tout essayé et on n'a pas tout dit. Parallèlement, il décide de créer sa propre boîte de prod en 2006 avec Zumeo, son ancien collègue poilu de M6. Ça ne serviez pas à Pierre. Vous me réveillez ? Mais non, mais c'est trop long là. Vous me réveillez quand vous aurez fini les douze travaux d'Hercule racontés par le monde. Et Thibaut Vallès. Je ne sais pas qui c'est ça, Thibaut Vallès. C'est qui ça, Thibaut Vallès ? C'est un des associés. Tu veux faire de la télé ou de la télévision, tu ne connais pas Thibaut Vallès ? Je te prédis un bel avenir. Et il fait fortune avec des émissions aussi qualitatives, là il se fout de votre gueule, que les anges de la télé-réalité ou 5 franchises à Miami. Entre parenthèses, mais il a raison, ça rapporte. Embauché en septembre 2009 par Alessandra Sublet dans son talk show quotidien C'est à vous, il devient l'un des piliers, petits certes, mais piliers quand même, de l'émission. Surnommé Joujou par Laurent Ruquier, on se demande bien pour jouer à quoi. Jérémy Michalac est également le souffre-douleur d'Olivier de Kersozon qui n'hésite pas à le frapper pendant les émissions d'On va se gêner sur Europe 1. Il a été élu le plus beau mec de la télé 2010 par le magazine Têtu. Je suis obligé de le dire, il ne pouvait pas passer à côté de sa confusion. C'est chez Balance, c'est le dictionnaire malhonnête de la télévision et c'est très drôle, c'est signé Christophe Beaugrand. Non franchement, je vous le conseille, j'ai promis aussi Isabelle Boulet. Ah génial, j'adore. Pierre, fin octobre, début novembre. Je l'ai interviewé déguisé en trappeur la semaine dernière, c'est vrai. Il va l'avoir déguisé en caribou. Non mais vraiment, moi je l'ai dit ça, parce qu'on croit que je ne suis pas sincère, mais son album, Les Grands Espaces, il est magnifique. Et pas seulement cette chanson-là, à peu près 95% des chansons de l'album, fin octobre, début novembre. Caroline Diamant, Titoff, Pierre Benichoux, Yann Moix, Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand sont avec vous, encore deux heures. Avec vous Marianne et Alain, salut Marianne. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Doisieux, dans la Loire. Oui, c'est ça, pas très loin de Saint-Étienne. Très bien, tout près de Saint-Étienne. Marianne, vous faites quoi dans la vie ? Je suis technicienne de labo. Technicienne de laboratoire. Vous avez une blouse alors, c'est ça ? Ben oui. Vous allez plaire à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour chérie. Savez-vous que le nom de la commune que vous habitez, c'est la définition du braille ? Ah non. Doisieux. Ah non, écoutez. D'accord. D'accord. C'est le bon. Il est en grande forme aujourd'hui. Allez bien, allez bien, je respecte. Il n'a pas fait. Qu'est-ce que ça va être pendant la fête au mystère ? On a un passion. Marianne, un petit message à faire passer ? Profitez de l'antenne de repeint. Non, un petit bonjour à toutes les personnes qui me reconnaîtront. Très bien. Elle doit être jolie, elle doit être jolie, je la vois. Vous êtes un peu... Oh, elle a un rire de jolie en tout cas. Eh Dieu, mais que Marianne était jolie. Vous êtes un peu dodue, vous non ? Un peu dodue, non ? Un peu dodue. C'est sympa, ça s'appelle un compliment chez Vénichoux. C'est sa manière à lui draguer. C'est un poudin, mais bon... Il n'y a pas que les planches à pain qui emballent ? Tu savais le nombre de dodues qui m'ont rendu fou ? On l'appelle le père dodue, Pierre. Ah, ok, d'accord. Alors, décrivez-vous. Ah bah non, enfin, écoutez... C'est gênant. Pourquoi ça, une autre fois ? Qu'est-ce que vous faites ? Combien d'enfants vous avez ? Votre petit mari fait quoi ? Non ? Moi, je vous dis, décrivez-vous. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. 1,66 m ? 1,66 m ? Non, mais dites-lui que vous êtes nus sous votre blouse. Combien ? 1,70 m ? 70, c'est déjà la nouvelle génération. Alain est à Nice. Bonjour, Alain. Salut, Laurent. Faites quoi dans la vie à Nice, Alain ? Je ne fais rien, je suis en invalidité. Invalidité ? J'espère que ce n'est pas trop grave quand même. On se maintient, ne vous inquiétez pas. On se maintient, on vous donne le moral, en tout cas. Voilà, exactement. Bon, merci, Alain. Un petit chouchou parmi les chroniqueurs ? Je les aime bien tous. Vous avez tous votre personnalité, je vous aime bien tous. Ben oui, mais il n'y a même pas quand même un que vous voudriez virer, que vous n'aimez pas ? Ah, un que je n'aime pas, c'est surtout Gérard Miller, évidemment. Ça fait l'unanimité, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le pauvre Gérard, c'est un ami, vous ne pouvez pas dire ça. Même Pierre l'aime bien Gérard, hein Pierre ? Il en touche, ça fait vomir. On a tellement besoin de travailler, en plus. Alain, Marianne, voici la question qui peut-être va vous emmener au château. Tiens, Caroline, faites-le avec votre jolie voix féminine. Ah ouais, la voix sexy, j'adore. Alors, vous partez un week-end au château de Lille, près de Strasbourg. C'est un établissement de charme de quatre étoiles. Ça t'embête sur le cas pour l'instant ? C'est la chaîne des grandes étapes françaises. Ce château du 19e siècle est d'un village d'éclairage. Tu peux te dégraffer un peu ? Alsatien, traditionnel, avec ses colombages, je ne sais pas le conflit. Il est situé à seulement 5 km du centre de Strasbourg. Dans une boucle boisée de la rivière. C'est dégueulasse, c'est beau. Un drame s'annonce. Allez, vous profiterez ce lundi de son parc de 4 hectares, de son spa, le spa de Lille, de sa brasserie, de son restaurant gastronomique, le gourmet de Lille, animé par un jeune et talentueux chef alsacien, Yannick Materne. Merci Caroline. N'imagine pas le nombre d'auditeurs qui ont relancé leur vie sexuelle. Les auditrices vont être ravies ce soir. Voici la question, Marianne et Alain. Vous êtes prêts ? On est prêts. Quel homme de 95 ans bientôt est venu avec sa brue au gala de Charité Les Enfants de Tchernobyl à New York ? C'était un personnage politique ? Non. Quel homme de près de 95 ans est venu avec sa... Ah je sais, c'est un homme de 94 ans. Oui, je sais. Et c'est une star. Un américain ? Un américain. Oui, oui, oui. Attention. Clint Eastwood. Non, non, il est beaucoup plus vieux. 95 ans, vous êtes durs. Il est beaucoup plus vieux ici. Hale Fenning. Qu'est-ce que vous dites ? Hale Fenning. Non, non, non. Est-ce que c'est le père d'un acteur aussi connu ? Oui, oui, oui. Alors je sais. Michael Douglas. Non, donc le père. Hale Douglas. Ouais, bah dis donc. On a été gentils. Michael Douglas, 95 ans. La photo est terrible. On dirait qu'il joue dans Le Seigneur des Anneaux sur la photo. Ah, la photo est terrible. Je ne l'aurais pas reconnu, Kirk Douglas. C'est Gollum, quoi. Kirk Douglas. Je te jure, il ressemble à Gollum du Seigneur des Anneaux. Même Pierre Douglas fait plus jeune. Mais oui, mais attendez. 95 ans, les mecs. Pierre Douglas, aujourd'hui, ressemble à ça. Il ne pourrait plus jouer Spartacus. Il pourrait jouer tout en camon. Alain, vous étiez où, là, pendant qu'on parlait de Kirk Douglas ? Eh bien, j'étais à la maison. Je n'ai pas bougé. Mais oui. Bonne réponse. Enfin, quand même. Mais dans quelle pièce ? Vous voyez, qui c'est, Kirk Douglas ? Mais bien sûr, mais bien sûr. J'arrivais plus à retrouver le prénom. Je savais que c'était le père. Moi aussi, c'est pareil. Les Sentiers de la Gloire. Spartacus. La vie passionnée de Van Gogh. Les Ensorcelés. Ah, c'est surtout Spartacus qui m'a plu. Ah, bah tiens. 20 milieux sous les mers. Enfin, quand même. Scène conjugale. Kirk Douglas. Moi, j'étais en la première de Spartacus. Assis pratiquement à côté de la reine d'Angleterre. C'était en 1960. 1960. Absolument. J'étais pour Paris Presse. Ah ouais ? C'est vous dire. Et j'étais ennuyé juste à côté de la reine d'Angleterre. Et alors ? Je me marrais. Je les mettais là. C'est vrai. Franchement, le film que je conseillerais, parce que je l'ai vu en DVD il n'y a pas si longtemps que ça, un film formidable. C'est un film de Kubrick. C'est Les Sentiers de la Gloire. Ah oui. J'ai un film absolu qui a été censuré pendant des années. Un film génial, Les Sentiers de la Gloire. Alors qu'il faut voir absolument, si vous ne l'avez pas vu, un film de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas, un film qui date de 1957. Mais croyez-moi, ça n'a pas vieilli, ça alors, pour le coup. Voilà, Marianne. Vous partez donc pour Strasbourg, le château de Lille. Vous partez avec Pierre Bénichou ou avec quelqu'un d'autre ? Ça demande réflexion. Vous voyez ? Elle ne dit pas non. Elle est coquine. Ça demande réflexion. Est-ce que vous êtes dondue ou pas ? Juste ce qu'il faut, là où il faut. C'est une drôle de... Je suis charmante jeune femme. Vous vivez en couple ou toute seule ? Non, je suis mariée. Et voilà. Comment il s'appelle, Marie ? Il s'appelle Laurent. Laurent, il va être content. Il va être à vie, oui, oui. De partir avec vous ? L'embrasse, d'ailleurs. Ah, ben voilà. Vous ne le voyez pas souvent si vous l'embrassez par la radio. Ah ben si, 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 dès ce soir. Il vit où, lui ? Non, non, il vit aussi à doiseux. Et il travaille dans le laboratoire avec vous ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a une entreprise de chaudronnerie métallurgique. Ah ben... Entreprise de chaudronnerie, monsieur fait travailler sa femme. C'est important, non ? Allez, on vous embrasse, Marianne. Et désolé, Alain. Vous resterez une prochaine fois. Pour quelle raison la région autonome du Kurdistan irakien a décrété une journée de deuil aujourd'hui ? Ben, c'est pour Daniel Mitterrand, non ? Excellente réponse ! C'est logique. Vous vous rendez compte ? Ça paraît quand même incroyable. Vous ne savez pas à quel point Daniel Mitterrand défendait les Kurdes. En 1995, déjeuner à l'Elysée, c'est pas pour moi, c'est mon ami Robert Schneider qui était là et qui était déjà en tête à tête avec Mitterrand dans le jardin. Et tout d'un coup apparaît Daniel Mitterrand. Et à ce moment-là, Mitterrand dit, ça ne vous dérange pas que Daniel vienne prendre le café avec nous ? Alors il dit, mais non, au contraire, je serais très honoré. Et pendant qu'elle arrive, il lui dit, je t'ai l'air, votre femme est française ? Alors il dit, oui. Il dit, vous avez de la chance, la mienne est kurde. Tellement, je le faisais chier avec l'histoire des Kurdes toute la journée. Et j'ai rappelé ce matin le mot trouvé, d'ailleurs, dans Libération, le mot de Roger Hanna qui disait, c'était le beau-frère. On dit toujours que c'était le beau-frère. C'était le beau-frère indirect de François Mitterrand. C'était surtout le beau-frère de Daniel Mitterrand, Roger Hanna. Et il disait Roger Hanna, si vous lui demandez l'heure, elle vous répond 5 heures moins kurde. Et on comprend mieux, effectivement, pourquoi cette région autonome du Kurdistan a décrété une journée de deuil aujourd'hui. Ça paraît fou quand même. C'était en plein moment où la Turquie devait entrer dans le... On s'interrogeait pour savoir si la Turquie allait rentrer dans l'Europe. Tout était très diplomatique et tout. Elle était là, vive les Kurdes. Alors, j'ai une autre question. Je sais qu'elle ne sera pas enterrée à Jarnac auprès de François Mitterrand. Ils vont faire cimetière à part, s'ils osent dire. Elle est morte ? Oui, enfin, vous n'étiez pas au courant, Tito. Si, si, justement, c'est pas ça, je ne peux pas prendre. Elle ne sera pas... Où est-ce qu'elle sera enterrée, d'ailleurs ? À Cluny. À Cluny, en Bourgogne. Cluny, là où, là où, c'est pas bon. Mais il y a une de ses dernières volontés qui ne pourra pas être respectée, car ce n'est pas légal. Laquelle ? Ah, pas légal, carrément. C'est lié à la sépulture. Elle veut faire enterrer quelque chose avec elle, un kurde ? Non. Elle veut ramener un petit kurde. Un enfant kurde. Et vivant, vivant. Vivant, bien sûr, vivant. Elle les aime tellement. Elle les aimait tellement. Elle veut le garder dans les bras. Non, elle sera effectivement inhumée à Cluny, en Bourgogne, avec une dernière volonté qui ne pourra pas être respectée. Est-ce que c'est inhumée avec quelqu'un ou quelque chose ? Il faut rappeler d'ailleurs, c'est Luma, Lionel Venturin, dans L'Humanité, qui nous le dit, qui avait eu, à un moment donné, une polémique à propos de l'achat d'une parcelle au Mont Beuvray, pour en faire la tombe des deux époux. Et voilà pourquoi, au final, c'était en 95, cette polémique, voilà pourquoi, au final, ils se retrouvent séparés, là, à Jarnac, et elle, à Cluny, en Bourgogne. Est-ce que elle veut qu'on passe l'hymne national ? Non. Elle veut être enterrée avec un 33 tours et il n'y en a plus ? Non. Est-ce que c'est lié à la sépulture ? C'est lié à la sépulture, oui, exactement. À quelque chose qui devrait être écrit ? Ah, elle veut un cercueil décapotable ? Non, non, non. Elle veut un cercueil en forme de kurde ? Non. C'est lié à ce qui serait écrit ? Elle veut surtout pas de croix sur sa tente, ça c'est sûr. Pas d'église, ça c'est vrai. Pas d'église, c'est sûr. Oui, mais ça c'est pas indéguable. Elle veut une allusion à... Pas d'incinération, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle veut une allusion à François Mitterrand ? Non. Elle aurait voulu que, comme les musulmans et les israélites, son corps soit mis seulement dans un linceul et mis directement dans la terre dans un linceul sans... Sans cercueil. Sans cercueil. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Directement dans la terre. Et c'est interdit donc, ça. Et c'est interdit en France. Et c'est interdit. J'aimerais à même la terre sans cercueil, déclarait-elle, tout en regrettant que la chose soit interdite. C'est bizarre comme envie. Eh oui. Elle dit... Ah non, moi je trouve ça plus bon. Je veux retourner, elle disait, je veux retourner à la terre, m'inscrire dans le cycle de la nature et mon corps, mon corps servira à nourrir qui il veut nourrir. Cette idée d'être plus près de la terre, de devenir de l'humus, de devenir justement quelque chose qui nourrira le monde et qui redeviendra fleur et qui redeviendra herbe, qui redeviendra nourriture, c'est la chose la plus belle de tout l'athéisme. C'est beau comme c'est beau à cause de ça. Il n'y a pas des histoires d'âmes qui sortent et qui font des machins. Et Mitterrand, thémologiquement, ça veut dire au milieu des terres. Et pourquoi c'est interdit ? C'est ça que je ne comprends pas. J'imagine pour des raisons d'hygiène. Ce sont de vieux relents, la mainmise de l'église sur l'âme française. Non, parce que sinon, l'incinération qui n'est autorisée par aucune religion, si je ne m'abuse, ne serait interdite aussi. Ce n'est pas bête ce qu'il y a dit. Non, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes d'hygiène. C'est sous la terre de toute façon. Moi, spontanément, je me dirais, c'est un coup des écolos encore. C'est Eva Jolie encore. Ben non. Ben oui. Eva Jolie, elle se fait bouffer par les verres, en tout cas. Qu'est-ce qui a coûté 150 euros et dont on parle partout dans la presse aujourd'hui ? Un film qui a coûté seulement 150 euros, puisqu'il a été tourné par un type avec une caméra légère et des acteurs qui n'étaient pas payés, qui étaient bénévoles. Il a tourné ce film. Il a dit que, comme ça, au moins, il n'aurait pas à subir les lois et les dictates des producteurs et des autres. Et même quand Besson lui a proposé de le distribuer, il a refusé. Et c'est un film qui va sortir dans les salles, quand même, dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, sinon il nous a carrément fait un monologue. Je ne l'aurais pas laissé. Il a carrément fait un monologue, quoi. Vous avez le titre, Pierre ? Pardon ? Le titre du film ? Le titre de chef ? Non, mais je vais l'avoir bientôt, ça. Non, je plaisante, je ne sais pas. Le titre du film, est-ce qu'il n'y avait pas ? Non. Mais c'est une bonne réponse de Pierre Bénichoux. 150 euros, ce n'est pas cher, quand même. 150 euros, je crois que c'est un truc publicitaire. Je crois que, justement... Je l'ai vu, moi, le film, je peux vous dire. Mais c'est quoi, c'est un long métrage ? Ça s'appelle Donoma. Parce qu'effectivement, le réalisateur en question, qui est haïtien d'origine, qui s'appelle Jim Carénard, a fait ce film qui s'appelle Donoma. Et il m'avait envoyé le film avec une longue lettre il y a quelques semaines. C'est vrai que c'est assez original, ce qu'il a fait. Il voulait que vous produisiez ? Non, il voulait simplement que j'en parle. Et je m'étais dit que j'attendrai le jour, évidemment, de la sortie du film. Ça ne sert à rien à grand-chose d'en parler avant. Mais effectivement, c'est aujourd'hui que ce film sort dans quelques salles. J'ai bien peur, évidemment, qu'on puisse... Déjà que des films produits et distribués normalement, ils ont du mal à trouver des salles de cinéma en ce moment avec le succès d'Intouchables. Pardon, mais à la fois, s'il fait 10 entrées, ils ont amorti le film. Il a raison. C'est vrai, c'est vrai. Il a mis un très bon bouche à oreille et il a reçu des prix un peu partout. Aujourd'hui, on peut faire un film avec son iPhone. Jafar Panaï, l'Iranien qui était enfermé dans sa propre maison, il a fait son dernier long-métrage avec son iPhone. Sauf que lui, il a trouvé des vrais comédiens et des vrais acteurs sur Facebook, sur Twitter, etc. C'est marrant. Que moi, j'ai vu le film... C'est bien ? Ouais, c'est pas... C'est original. Ça dure combien de temps ? C'est un long-métrage ? C'est original. Ça commence par... Pardon ? Est-ce que quand on voit le film, on se rend compte vraiment que ça a été fait avec que dalle ? Non. Est-ce qu'au contraire, ça n'a rien à enlever ? Il y a des films... Vous voyez, il y a le film de Mélanie Laurent, par exemple. Non, il paraît que c'est bien. Il coûte beaucoup plus cher et j'ai pas envie d'aller au bout, vous voyez, par exemple. Et là, il dure combien de temps, celui-là ? Ah ben, je sais plus... Mais ça ressemble à un vrai film, c'est pas un court-métrage. Non, c'est vraiment très bien, quoi. Très bien. Il faut le prendre comme un film... Il y a un bon rapport qualité-prix. C'est un film quand même un peu expérimental. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est intouchable que vous allez aller voir, évidemment. Ça va de soi. Mais il faut savoir quand même que... Non, mais par rapport à Tintin. Non, mais Tintin, je ne l'ai pas vu. Non, mais en termes d'effets spéciaux, est-ce que c'est... Par rapport à Avatar. C'est un film brouillon, mais plein d'énergie, il lise dans le Figaro. C'est quoi l'histoire ? Il y a plein d'histoires qui s'entremêlent, en fait. Il y a plusieurs histoires. Pour 15 euros, monsieur, vous avez trois histoires. 30 euros. Mais les lumières sont jolies ! Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mon cher Laurent. Il paraît que c'est 3 000 euros la place. Mon cher Laurent, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu agacé. Cette expérience est évidemment la chose la plus sympathique qui soit. Bon, mais qu'il dise ces 150 euros, je trouve que c'est aussi gênant comme que les producteurs d'Hollywood qui disent que ça a coûté 200 millions de dollars parce que ce n'est pas vrai que ça coûte 150 euros. Je suis d'accord. 150 euros, ça veut dire quoi ? Rien que le prix de la caméra il n'y a plus de pellicule. Mais déjà, l'usure de la caméra fait plus de 150 euros. Donc il vient de ne pas nous parler comme ça, putain. Et le son, il est comment ? C'est un peu vrai. En plus, on voit l'équipe à un moment donné jouer avec un Monopoly. Déjà, 28 euros, déjà ! Mais même pas. C'est que le Monopoly, il est carrément... En noir et blanc ? Non, il est au nom du film. Ça s'appelle Domopoly. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut le faire, il faut faire faire la fille. Déjà, il faut le faire. Ou alors ils ont trouvé des sponsors un peu partout et des donateurs. Mais des donateurs, peu importe. Si tu trouves des donateurs, tu dois mettre dans l'addition. C'est que les donateurs... Je suis d'accord. Donc il y a un peu d'arnaque dans l'affaire. Mais c'est quoi alors ces 150 euros en principe ? Mais le premier film comme ça, c'était Projet Blair Witch. C'était le film d'horreur. Le premier à avoir fait un carton, ils avaient fait une lutte énorme parce qu'ils avaient fait... C'était dans la forêt avec un caméscope, une ambiance incroyable. Et juste derrière, il y a eu Paranormal Activity qui ne coûtait pas grand chose non plus. enfin plus que 150 euros. C'était des 10-15 000 euros quand même. 150 euros, c'est ce que demande ma sœur pour une heure. C'est rien. C'est vrai. Elle a baissé cet arrêt. C'est la crise. C'est l'heure où était ça ? Et on peut prendre du popcorn avant d'aller la voir ou pas ? Non, mais on en a après. C'est des histoires de famille qui sont assez douloureuses comme ça. Excuse-moi vieux. Sans qu'on vienne en plus piétiner une gamine. C'est toujours une gamine pour moi. Une gamine, une gamine. T'as une sœur qui a une gamine. Oui, oui, oui. Elle a 60... Et c'est Dodo Lassomur qui vient de faire... Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout ce qu'elle gagne, elle le ramène direct à la maison. On n'a pas de max. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire votre vraie sœur quand elle entend ces connards ? Mais il en a une, il a une vraie sœur. Oui, il a une vraie sœur. Elle s'appelle comment ? Non, je t'en prie, ça va. Plus personne ne lui parle, non ? Dans Voici ou dans Machin. T'es un personnage moi pour qui j'ai un peu peur comme ça. J'allais dire de répulsion. Non, mais je t'ai vraiment... Je te jure qu'à côté de toi, un mec comme Vermus, c'est Lévi-Strauss. Je prends ça comme un compliment. Combien écoutez vos films à vous, Yann Moix ? Le premier, il a coûté 12 millions d'euros. Il a fait presque 4 millions d'entrées. Le deuxième, il a coûté 15 millions d'euros. Il a fait 10 fois moins d'entrées. Ah oui, donc ce n'est pas un rapport forcément... Non, ce n'est pas corrélé. Il ne faut pas faire des films trop chers. Voilà mon conseil. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être facile de le voir ce film. Parce que quand on sait que même un film, je pense au film avec Thomas R6 qui s'appelle Nuit Blanche, il se plaigne, il l'envoie un peu partout dans les journaux. Il a juste raison d'ailleurs que les distributeurs, pas les distributeurs, mais les salles, les propriétaires de salles de cinéma un peu partout en France, évidemment, ils ont mis à l'affiche intouchable parfois dans deux, trois salles et les autres films n'arrivent pas à sortir. Ils décaleront, ce n'est pas grave. Ils sont sortis. Par exemple, Nuit Blanche, qui est vraiment très bon. Moi, je l'ai vu, pour ceux qui aiment les thrillers, les films à suspense, c'est vraiment très réussi. On ne le trouve que dans deux salles à Paris. Je ne sais pas si vous voyez. Deux salles à Paris, c'est vraiment très, très peu. C'est pas beaucoup. Sortir la même semaine qu'Intouchable, ce n'est pas trop. Même pas sur les Champs-Elysées, vous voyez, par exemple. Non, je vous jure. Là, il y a un problème, ça n'a rien à voir avec Intouchable. Oui, parce qu'il y a quand même un problème de distribution. Ça n'a pas du tout voir avec Intouchable. C'est vrai que, techniquement, à partir du moment où une salle qui pourrait être pour un autre film et une deuxième salle est mise pour Intouchable, forcément, c'est une salle de moins pour un autre film. C'est honteux de faire ça. Est-ce qu'on sait si en France des cinémas où les handicapés n'ont pas accès aux salles pour voir Intouchable ? Ça serait intéressant de le savoir. Plein. Ils ont accès, mais ils sont collés à l'écran. Je vais vous parler maintenant d'un canari qui était dans une cage à oiseaux et qui a fait une traversée de la Méditerranée. Une traversée, je dois dire, traumatisante pour le propriétaire du canari. Mais qui était le propriétaire de ce canari ? C'était un navigateur ? Non. Attendez, il y a un canari qui a traversé la Méditerranée, il s'est échappé de sa cage et on en parle. Non, il ne s'est pas échappé de sa cage. Il était en avion. Non. Il y a quelqu'un qui a traversé la Méditerranée avec son canari dans une cage à oiseaux et il en parle encore tellement ça l'a traumatisé. Qui, le canari ? Non, parce que le canari ne parle pas. Titi, il fait cuit-cuit. À part Titi. C'était dans un bateau ? Oh, Titi, ça me rappelle mon tapis. Ah oui ! Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'était en avion ou c'était en bateau ? En bateau. En bateau. Mais Pierre Bénichoux, pardon, c'est super bien faire les animaux. Ah oui, oui, c'est vrai. Le canari, c'est pas sûr. Tu ne peux pas me parler le canari que le maire. Vous pouvez me faire Titi en regardant Beaugrand en disant j'ai cru voir un gros minet. Miaou, miaou. Ah non, c'est pas ça. Moi, quand j'ai le terminé, je fais miaou, miaou. Je le fais peut-être pas bien mais je le fais dans le micro. C'est moi qui vais faire Titi, en fait. C'est pas encore Florent, ça retourne. Alors, qui avait un canari dans une cage à oiseaux ? J'imagine que le propriétaire du canari est connu sinon on ne parlera pas. Bien sûr. Oui, qui a un canari d'abord ? Et cette traversée, c'était en 1962. Gérard Miller ? Ah, vous êtes gentil. C'est pas récent. Ah ben non. Pourquoi on en parle maintenant ? Puisque je vous dis que c'est un souvenir C'est tabarli. Traumatisant. Non, c'est pas tabarli. Pourquoi traumatisant ? Parce qu'il était à Pied-Noir ? Oui, exactement. Il quittait le Maroc. Ah ! Ah, Roger Hanin ? Non. Alors, attendez. Moi, je cite les Pied-Noirs que je connais. C'est un joueur de footballeur ? Un comédien ? C'est pas un footballeur. C'est Enrico Macias ? Non. Qui a quitté ? Pas très peu d'Algérien. Pourquoi tu vois qu'il a quitté le Maroc ? Parce qu'ils ont traversé la Maditerranée, excuse-moi pour venir d'Algérie ? Ils ont quitté le Maroc, tu dis. Ah, il a dit du Maroc ? Oui. Bah oui, mais moi, tu vois. C'est des sportifs ? Du Nord, c'est l'Afrique du Nord. Pas sportif. Il avait quel âge en 62 ? Oh, bah écoutez, aujourd'hui, il a... Donc, il devait avoir... Ah, c'est Patrick Bruel. Non, pas du tout. Je viens de le dire. Maroc, Maroc. Est-ce que c'est un chanteur ? Non, non plus. Un acteur ? Non plus. Un homme politique ? Un homme politique. Eh bah, c'est Bertrand Delanoé. Non plus. Il n'est pas né en Afrique du Nord ? Qui c'est qui a traversé, là ? Un homme politique. Ah, et Rachida Dati. Besson, Besson. Rachida Dati. Mais elle n'est pas aussi vieille. Besson ? Besson, non. C'est marrant parce qu'on ne le voit pas, évidemment, on ne l'imagine pas avec une cage d'oiseaux et un petit canari à l'intérieur. Jean va s'en placer ? Non, non, non. Jean-Marie Le Pen. François Baroin ? Jean-Marie Le Pen, il traverse son petit canari après avoir fait la guerre d'Algérie. Non, c'est pas possible. C'est plus un aigle. Est-ce que c'est une femme ? Non, c'est un homme. C'est un homme de politique de droite ou de gauche ? De gauche. Un homme politique de gauche. Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, on ne l'imagine pas trop non plus avec le petit canari, effectivement. Jean-Luc Mélenchon, exactement. Oui, donc il était jeune. C'était un adolescent, quoi. C'est un film qu'on verra sur la chaîne Planète le 28 novembre prochain. Et Mélenchon, il raconte que cette petite bête était paniquée et qu'elle lui a transmis son angoisse. il considère ce déracinement comme un élément majeur de son existence. Oui, je peux comprendre, mais c'est donc le canari qui l'a stressé. Oui, parce que le stress venait du canari lui-même qui était stressé de quitter le Maroc. Et donc quand vous dites que ça fait l'objet d'un film, c'est donc un documentaire où on verra des images quand il traverse avec un canari ? C'est un documentaire, c'est un truc qui n'a pas rendu filmé avec un pâté bébé ou un truc comme ça. C'est la journaliste Caroline Roux qui fait ce documentaire et qui revient sur la jeunesse du candidat à l'Elysée. Voilà, et il raconte son enfance, il raconte sa traversée de la Méditerranée. Quand vous avez traversé la Méditerranée, Pierre, c'était en avion, en bateau ? La première fois en bateau. En bateau, bon ben voilà. Et tu as un canari ? Sur le Sidi Belhavès, ça s'appelait le bateau. Ça vous a traumatisé, j'imagine ? Non, parce que je suis retourné après. J'ai vécu pendant... Je venais en France beaucoup pendant l'Algérie française, jusqu'en 62. Moi, j'étais adulte, donc je suis venu la première fois en 47. En France, j'ai vu arriver... C'était Oran-Port-Vendres. Port-Vendres, c'était à côté de Marseille. C'était bien parce que je savais que j'allais retourner dans mon pays bientôt, jusqu'au jour où on m'a dit que mon pays n'était plus mon pays. Oh, mais arrêtez ! Pour quelle raison repart le temps de Félicette et d'Hector aujourd'hui dans la presse ? C'est des cobayes qu'on avait envoyées dans l'espace. Des cobayes ? Félicette, c'était un chat et Hector, c'était un rat, je crois. Bonne réponse de Yann Moix. En fait, il y était 50 ans. Il faut qu'on envoie des chats. Regarde la gueule de Pierre, il se retient. Il veut faire le chat. Pas du tout. Si, 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 je te vois, je lis dans ton regard. La NASA avait envoyé un singe aussi qui s'appelait Stanley. Il y avait Laïka, la titienne de l'espace. Ça y est, ça. Ah, mais Félicette et Hector. Dis donc, Bénichou, ça en fait des animaux, tout ça. Félicette et Hector sont des... Je fais pas que le chat et le cobayes. Je suis sûr qu'ils ont envoyé une vache une fois. Ce sont des animaux français. Non, mais écoute, cœur. Il y a des moutons aussi, ils ont envoyé des moutons. Je fais tout, les animaux. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a eu un lion dans l'espace à une époque, mais... C'est pas possible. Et il y a eu des poules aussi dans l'espace. Non, écoutez... Là, ce qui est important, c'est qu'ils soient français, les animaux en question. Pourquoi ? Comment il fait le chat français ? On fête les 50 ans du CNES, qui est l'agence... Le centre national d'éducation spatiale à Toulouse. Donc, il y a toute une rétrospective. Et voilà, il y a 50 ans, on essaie l'aventure spatiale française. C'était en décembre 1961 qu'a été créé, effectivement, le centre, l'agence spatiale française. Un an avant que Mélenchon revienne du Maroc. La deuxième agence spatiale du monde, puisque les premiers, évidemment, ça a été les... Les Américains. Les Américains avec la NASA en 58. Les Français ont été les seconds. Et dès 1962, on lançait une fusée avec la chatte Félicette et le rat Hector. Et ça soit bien entendu. Hector n'a pas fait long feu, je crois. Mais les cosmonautes soviétiques, c'était pas avant. Les cosmonautes, ils ne s'en mettent sur la Lune, c'est les soviétiques, mais avec un robot. Et après, c'était les Américains. Et la création des agences spatiales ? Laïka. Laïka, elle n'était pas là-bas ? C'était pas avant ? Elle était russe, oui. Elle était russe, elle était gentille. Je crois que c'était les russes qui avaient commencé. Wow, wow, wow ! Non, c'est pas, vous dites quand je fais exprès d'imiter les animaux, mais vous ne me parlez que d'animaux. Il y a une photo d'eux, de Félicette et d'Hector. Ils étaient mignons ? Je sais pas, mais c'est bizarre, ils ont une sorte de manteau en cuir avec des lacets. Ils étaient SM. C'est à cause de la... Ils étaient SM. Félicette et Hector n'étaient pas SM. Il n'y a pas de sadomaso chez les chats et chez les rats. Il n'y a pas de sadomaso chez les chats et chez les rats. Aussi, je suis sûr que ça existe. C'est la fameuse histoire, d'ailleurs. Comment c'est cette histoire ? Ils auraient mieux fait d'envoyer un canard, Saturne 1, pour aller sur Saturne. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je comprends pourquoi vous êtes fatigués. Moi, je donne ma démission. Ah, vraiment ? C'est pas possible. Non, mais je voudrais que vous me disiez, est-il permis ou interdit d'imiter les animaux ? Voilà. Vous me dites, c'est interdit, vous aurez beau me dire toutou, je ne fais pas waouh, waouh, waouh. Vous comprenez ? C'est dommage quand même. Une poule, je ne fais pas quat-quat-quat-quat-quat-quat-quat-quat-quat-quat. Non. Un lapin, je ne ferais même pas comme ça. Ça se sent pas à la fin. Je fais tous les animaux. C'est pas ça, mais enfin, je veux dire, pendant les périodes de série, on ne fait pas des animaux. C'est pour votre image, vous voyez. Le rat, il fait SM. Je regarde sur la photo. C'est vrai qu'ils sont bizarrement équipés. C'est pour l'accélération. Ils se prennent 3, 4, 5 G. C'est pour pas qu'ils explosent, c'est incroyable Bon, j'aimerais maintenant Utiliser le livre de notre ami Christophe Beaugrand Pour vous poser la question suivante Mais évidemment Christophe, vous êtes interdit de réponse Vous êtes bien d'accord Alors on va faire comme la question On va voir si c'est vraiment lui qui l'a écrit Donc je vous donne Évidemment la définition qui est donnée Par le livre et c'est le premier On cherche quelqu'un C'est toujours quelqu'un Pas toujours mais une grande partie du livre Oui mais enfin une grande partie du livre sont quand même des personnalités D'accord Comédien rigolo et sympathique Né le 25 septembre 1950 Dans l'Inde Longtemps comédien de théâtre Et de cinéma Il devient une star populaire Grâce au rôle du patriarche Jacques Beaumont Toujours pas Dans la série de TF1 Une famille formidable Ah oui c'est Lecoq Bernard Lecoq Lecoq, Lecoq Pierre Vous le provoquez Vous le provoquez Bonne réponse de Tita C'est Lecoq Pierre Allez Pierre juste Lecoq Non 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 je ne fais plus lecoq J'ai ma dignité J'adore cet acteur Bien sûr moi aussi je l'aime beaucoup Mais il n'a pas la notoriété qu'il mérite Parce qu'il est parfait toujours En tout cas ça y est elle m'est revenue Elle m'est revenue d'ailleurs par écrit La blague sur le masochisme C'est un sadique, un masochiste, un tueur en série Un nécrophile, un zoophile et un pyromane Qui sont assis sur un banc dans un parc Ça fait du monde Et il s'ennuie à mourir Et d'un coup il y a le zoophile qui dit Venez on attrape un chat Le sadique qui dit Venez on attrape un chat Et après on le torture Le tueur en série qui dit lui Venez on attrape un chat On le torture et après on le tue Le nécrophile qui dit Venez on attrape un chat On le torture, on le tue Et après on le baise Le pyromane qui dit Venez on attrape un chat On le torture, on le tue, on le baise Et après on le brûle Et le masochiste qui dit Miaou ! Thierry Ragueneau a le droit à une demi-page Dans Le Parisien aujourd'hui Et pourtant il n'est pas si connu que ça Pourquoi Thierry Ragueneau a-t-il droit à une demi-page aujourd'hui ? Est-ce qu'il est français Thierry Ragueneau ? Il est français mais Je sais mais je vais le laisser mariner un peu Très bien merci Yann Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop cons Est-ce que c'est un fait divers ? Pas du tout Thierry Ragueneau c'est le nom du... Dans Cyrano de Bergerac Non c'est Rapneau le réalisateur de Cyrano Dans Cyrano de Bergerac Il s'appelle Ragueneau Oui c'est qui ? C'est le pâtissier ? Le pâtissier Le pâtissier qui joue un rôle important C'est vrai Premier restaurateur de l'histoire Mais il n'a pas une demi-page dans le parisien aujourd'hui Est-ce que c'est lié à la vie politique française ? Du tout monsieur Michoulac Vous êtes parisien ? Il vit à Paris ? C'est monsieur Ragueneau ? Non j'en sais rien Moi je ne sais pas où il vit Monsieur Ragueneau Il a inventé un truc ? Non Il a découvert quelque chose ? Non 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 Vous dites qu'on le connaît ? Oui ah bah oui forcément Est-ce qu'il a des responsabilités politiques ? Vous le connaissez ? Vous le connaissez d'une certaine façon Vous le connaissez ? Il dirige une société ? C'est quelqu'un qui a interviewé St-Micro-Trottoir Comme il y a tout le temps dans le parisien Ah pas du tout Comment aimez-vous ? Comment aimez-vous ? Il est sadiche mais pas le point Ah non non Si maintenant il faut apprendre par cœur Le nom des gens qui sont interviewés Dans le parisien Est-ce que son père était un des directeurs De la télévision ? Non pas du tout Mais c'est dans les pages télé Effectivement qu'on peut Est-ce que c'est un témoin dans une émission ? Il est à lire une demi-page Sur Thierry Ragnon Est-ce qu'il va être connu S'il a gagné une émission Style Masterchef Un truc comme ça ? Je peux même vous dire que Vous pouvez le voir C'est le propriétaire de la maison La plus incroyable de France Non Vous pouvez le voir Dans Plus Belle La Vie Parce qu'il joue dans Plus Belle La Vie Mais c'est pas pour ça Qu'il a le droit à une demi-page Ah Donc il est comédien Donc il est comédien Et il joue dans une série Qui passe à la télé ce soir Euh Oui et non C'est pas une série Mais oui Il a affaire avec cette série Mais il n'y joue pas dedans Bah voilà C'est le docteur J'ai un doubleur C'est la voix de qui ? Ah du mentaliste C'est la voix du mentaliste Bonne réponse C'est la voix de Simone Baker Mais Simon C'est intéressant Quoi ? Non la voix de Simon C'est pas Simone Baker Si tu dis Simone Baker Ça fait bizarre Comment vous voulez dire ? Simon Bah oui Simon Ou Simon alors Simon Baker Parce que Simon C'est pas terrible Vous allez arrêter de l'emmerder Vous faites l'accent sur le E Si vous le faites sur le E Arrêtez de l'emmerder Après c'est moi qui prends Ça fait bizarre C'est vrai 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 Vous l'emmerder Après pompe Ça tombe sur moi Soit on dit Simon Boulanger Soit on dit Simon Baker Vous avez raison Exactement Mais il n'y a pas d'intermédiaire Il faut faire un choix Et il joue qui dans Plus Belle de la Vie alors ? Parce que je regarde tous les soirs Alors je vais vous dire Qui joue ce monsieur Thierry Ragnos François Marcy Ah bah alors attendez Il a joué dans les deux premières saisons Plus Belle de la Vie Ça fait quatre ans Qu'il est parti aux Etats-Unis Avec son fils handicapé Alors je peux vous le dire C'était l'ancien mari de Blanche Qui a couché avec Blanche L'ancienne Non mais c'est incroyable Elle a couché avec Vous qui savez tout Il fait d'autres voix Thierry Ragnos Que la voix du mentaliste Il fait aussi la voix Alors là moi je ne sais pas du tout De qui A qui ça correspond Allez-y La voix de Jake Dans Melrose Place Ah oui Jake C'était le beau blond Avec une mèche Et il fait la voix de Billy Dans Ali McBeal Non ça je ne connais pas Ah si si Billy C'est le brun que drague Ali McBeal Il fait la voix de Ethan Ken Ashby Dans Les Feux de l'amour Les Ratatouilles je crois Alors ça je ne sais plus Les Feux de l'amour Non pas Ratatouille lui-même Bien sûr Il ne fait pas la voix Il ne fait pas la voix de Zidane Oh non Vous n'allez pas nous faire Tout votre one man show Aujourd'hui Pierre Gardons-en sous le pied Ça va ça je m'en vais Quand je reviendrai Je vous dirai Bonjour Et il fait aussi la voix De Linguini Dans Ratatouille Bref il bosse beaucoup Quand même Ce garçon Monsieur Thierry Ragno Qui double Simon Becker Bah oui parce que C'est que des séries récurrentes Qui durent depuis des années C'est bien C'est bien le mentalisme Moi je l'ai vu une fois J'adore le mentalisme J'adore physiquement J'adore l'humour J'adore la décontraction Du personnage Vos gueules Je ne veux aucune contradiction Sur Simon Becker Il est bien doublé en plus Je suis resté au mystère de l'ouest Moi donc Très séduisant La petite patte doigts Au creux de l'oeil Le petit costard Trois pièces Comment il s'appelle Le mec qui joue ça alors Bah Simon Becker Ah je crois que c'était Le nom du héros ça moi Non c'est Patrick Jane Ah bah oui pardon Patrick Jane c'est le nom du héros Patrick Jane On traduirait par Patrick Jeanne Patrick Jane c'est son nom Et Simon Becker c'est le nom du personnage Et Simon Becker c'est le nom du personnage Si vous étiez aussi bon en latin Qu'en Bah j'ai fait du latin Je peux te réciter les déclinaisons Moi j'ai fait du grec Mais je ne m'en rappelle plus Oh si tu t'en souviens Ça vous l'avez eu Votre triple A Oui j'ai des restes Le fils que lui réclame 77 millions d'euros De qui s'agit-il ? Florent Pagny ? Madame Bettencourt Madame laquelle ? Ingrid Liliane 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 Bettencourt Liliane Bettencourt Elle revient de 6 ans en Colombie En Colombie elle t'a trop vendu des trucs 77 millions d'euros à payer de retard En pourcentage par rapport à ce qu'elle a Elle n'a pas tout déclaré C'est comme si je devais payer 50 centimes d'euros demain Ça porte sur une douzaine de comptes Il y a un absolu de l'argent 77 millions d'euros C'est beaucoup d'argent pour tout le monde Non pas pour elle Vu qu'elle a dit que 1 milliard c'était pas gigantesque Pour François-Marie Bagné 77 millions c'est pas grand chose Mais comment elle peut avoir un arriéré de 77 millions d'euros Comment c'est possible ? Vu l'âge qu'elle a beaucoup d'arrières Ton raisonnement Caroline n'est pas bon Car si tu avais raison La radinerie n'existerait pas Effectivement il y a un absolu de l'argent 77 millions d'euros Même quand tu gagnes 25 fois ça par semaine C'est énorme La radinerie n'existerait pas selon ce genre de dollars Toi qui es joueuse Moi je prenais toujours cet exemple Toi qui es joueuse Tu vois au casino tu perds Disons 300 ou 500 euros Tu te dis merde Que je suis bête d'avoir perdu 300 euros quand même C'est terrible tout ça Monsieur Onassis Ou Monsieur Bettencourt Non Viens à côté de toi Il est mille fois plus riche que toi Et ben de perdre 300 000 euros pour lui C'est plus que de perdre 300 euros pour toi Parce que 300 000 euros ça représente quelque chose Ça représente un petit studio Ça représente Un beau studio quand même Et 300 euros pour toi Ça représente Donc je suis vraiment conne Amende record en tout cas pour Madame Bettencourt Somme exigée au titre de l'ISF L'ISF aussi Voilà évidemment Parce qu'elle paye l'impôt sur la fortune C'est étonnant C'est bizarre Il n'y a pas de justice dans ce pays Et les comptes ont été découverts en Suisse Et à Singapour Mais est-ce qu'elle est au courant elle de tout ça Ou est-ce que c'est des gens qui gèrent sa fortune personnelle Et elle n'est absolument pas alarmée, informée de ce qui se passe Moi je suis sûr qu'elle n'est pas au courant Vraiment ? Je s'en fous Mais bien sûr Elle a dit Vous vous rendez compte ce que vous avez donné à François-Marie Bagné C'est un milliard Je lui ai dit Oui je lui ai donné des trucs dont il avait besoin Puis j'ai donné un truc comme ça Vous avez compté tout ça Elle dit Mais je ne suis pas caissière Elle a répondu ça Elle a répondu ça C'était dans un journal Oui c'est une interview d'elle C'est terrible C'est quand t'as tellement de pognon T'es obligé de faire les comptes Comme toi ou moi Savoir en téléphone On n'a pas nos granilionnés On n'a rien On découverte combien et tout ça Non Ces affaires-là tu t'en fous Il y a des hommes d'affaires qui sont là Des ministres Des machins Qui s'arrangent pour te mettre l'argent Où on peut le moins le trouver C'est pourquoi l'affaire Wörth était très embêtante Je ne dis pas qu'il a touché les sous Je ne dis pas C'était l'homme du budget L'incorruptible Peut-être n'a-t-il jamais été corrompu Pour ce qu'on en sait pourquoi Mais sa femme S'occupait Justement D'être conseillère fiscale De madame Bétancourt C'est quoi un conseiller fiscal ? C'est celui qui te dit Si vous mettez dans cette colonne-là Vous payerez moins d'impôts Si vous mettez au Bahamas Vous paierez encore moins d'impôts Il est quand même troublant Que la femme de celui Qui est chargé De récolter l'impôt Soit quelqu'un qui empêche Qu'on le récolte Oui mais ils n'avaient pas réfléchi à ça Allez on se retrouve après les titres de 17h On va se génie sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Caroline Diamant Pierre Bénichoux Titoff Christophe Beaugrand Yann Mouax Et Jérémy Michalak Sont avec vous encore une heure Bonsoir Angélique Vincent Oui bonsoir Bonsoir Angélique est au Plessis Trévise Dans le Val-de-Marne Vincent est à Nantes Oui Angélique vous faites quoi dans la vie vous ? Je suis institutrice Institutrice Très bien Et en quoi consiste votre métier alors ? Je ne sais pas ce que c'est Élève de quelle classe ? Ils ont 4 ans Ils sont en moyenne section Est-ce qu'ils sont sages ? Tous Ça c'est pas possible Non c'est pas possible Combien vous en avez dans la classe ? 28 Ah quand même ? C'est costaud même C'était un choix ? C'était une vocation ? Oui 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 Ou alors vous faites ça pour l'argent ? Alors là c'est une erreur C'est vrai ? Il faut vraiment le faire parce qu'on aime les enfants ? Voilà tout à fait C'est votre cas Angélique Vous en avez dans la vie aussi ? Oui En vrai ? Et j'en ai une dont c'est l'anniversaire aujourd'hui Oh comment elle s'appelle ? Emma Emma alors bon anniversaire Bon anniversaire Emma Quel âge elle a ? 12 ans 12 ans Bah oui elle peut nous entendre Quoique vous lui conseillez peut-être pas en tant qu'institutrice d'écouter notre émission Peut-être pas tout mais elle entend quand même Elle aime bien Ah bon elle aime bien quand même Elle a des chouchous comme vous dans l'équipe ? Bah monsieur Bénichou et puis Claude Sarraute La petite de 12 ans elle aime bien Bénichou et Claude Sarraute ? Non elle aime bien Claude Sarraute Et moi j'aime bien monsieur Bénichou Ah je me disais aussi Les mamans aiment bien Pierre Bénichou Voilà C'est l'idole des belles-mères Vincent à Nantes faites quoi vous ? Moi je suis ingénieur en industrie pharmaceutique Vincent vous avez un petit message à faire passer profitez-en C'est l'anniversaire de ma chérie donc je lui ferai un bon anniversaire Décidément alors comment elle s'appelle votre chérie ? Emma c'est la fille de l'autre Bravo Vincent la 12 ans comment c'est jeune quand même Quelle horreur Comment elle s'appelle la vôtre alors ? Elle s'appelle Estelle Estelle très bien C'est à croire qu'il y a des anniversaires tous les jours Ah non ? Je crois que je vais reprendre la main là Alors Angélique et Vincent Oui 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 Vous allez peut-être partir pour Valoir et le col du Galibier Tiens je vais donner à Joujou le soin Ah non c'est plus excitant avec Caroline Diamant Ah mais non vous aussi Ça peut marcher sur certains ça marche Fais une voix sexy C'est à dire sur qui ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut juste déplacer Christophe Beaugrand qui est un peu proche de moi ? Fais une voix sexy Je vais me mettre du côté de moi que c'est moins risqué Allez allez T'as un titre à défendre hein Angélique Non non casse-toi Putain il me masse Il me masse c'est très désagréable Nous vous offrons une semaine de ski et de détente Non 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 C'est pas possible Thomas il s'est mis derrière toi en plus Non mais Joujou t'es chiant T'aimes pas quand Keursozon te tape T'aimes pas quand Beaugrand te masse Qu'est-ce que tu veux ? Limite il préfère quand Keursozon te tape Mais je préfère que je te tape Je préfère 100 fois Je préfère 100 fois me faire cogner par Keursozon Qu'est-ce que je fous dans cette assemblée Je préfère quand il me tape Je préfère quand il me masse Caresse-moi un peu plus de la gauche Non mais ça va pas Sérieusement Moi c'est un travail Pour moi c'est un boulot Je suis un professionnel Je suis pas une girl Mais je suis un boulot Je suis un boulot Je veux dire Respecter mon micro Quand même Merde Aïe 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 Respecter mon micro Allez maintenant excite moi Joujou Alors Angélique Vincent Nous vous offrons une semaine de ski Et de détente à Valoir En Savoie au pied du coït On se croirait dans les amours La station village du champion Jean-Baptiste Grand Putain il y a Tex qui va arriver Oui bon sou Vous avez gagné aujourd'hui Préparez-vous à découvrir Le vaste et varié domaine Skiable de Valoir Piste de tout niveau Snowpark Ski-cross En fait c'est Jean-Pierre Descombes Et si vous vous rendez à Valoir Entre le 17 et le 27 janvier Attention Angélique et Vincent C'est important comme information Il n'y aura pas de neige Vous pourrez assister au concours De sculptures sur glace Et sur neige C'est pas rien Événement unique en France Des sculpteurs du monde entier Se retrouvent pour créer Des oeuvres magiques Monumentales Qui fondront ensuite Lontement sous le soleil hivernal Qu'est-ce que tu vas nous sculpter Beaugrand ? Je me tâte Alors attention Votre séjour à Valoir Comprend L'hébergement en appartement Les forfaits remontées mécaniques 6 jours valables Sur le domaine skiable De Valoir Bref pour en savoir plus www.valoir.net Voici la question Angélique et Vincent Il est temps quand même Vous êtes prêts ? Oui tout à fait Pas facile la question Je vous préviens Et j'utilise le dictionnaire De la télévision De notre ami Christophe Beaugrand Pour poser Qu'est-ce qu'il y a je joue ? Une belle promotion aujourd'hui Le dictionnaire de la télé Christophe Beaugrand Il est bon son bouquin Vous êtes dedans vous Laurent ? Oui je suis dedans Mais qu'est-ce qu'il dit de vous Laurent ? On l'a déjà dit Super Il n'y a qu'un seul mot Super Je l'adore Dictionnaire malhonnête De la télévision Mais il y a aussi Les émissions Non non mais il taille Si j'ose dire Il taille un peu tout le monde C'est ce qu'il se dit dans le livre C'est comme ça qu'il a réussi Et il t'a bien taillé à toi ? Attention il faut trouver le nom Pas facile Parce qu'il n'est pas super connu Vous n'avez pas le droit De jouer Christophe évidemment Acteur né en 1930 Habitué des scènes de théâtre Et des pièces de boulevard Il apparaît régulièrement Dans l'émission au théâtre ce soir Au cours des années 70 et 80 Il marque également les téléspectateurs Par son rôle du directeur de la PJ Dans la série Commissaire Moulin Aux côtés d'Yves Régnier Dès que vous le savez vous le dites Ah bah non parce que c'est au côté d'Yves Régnier Moi je pensais que c'était Yves Régnier Mais c'est surtout son organe exceptionnel Qui attire l'attention Il est l'une des plus prestigieuses voix De doublage du petit écran Robert Parti ? Non Magnum Hutch dans Starsky et Hutch Roger Carel France Franck Un truc comme ça Mike Non Roger Carel Mais oui c'est ça Le capitaine Stubbing dans la croisière S'amuse C'est la voix aussi du capitaine Mordok Dans l'agence Tourisque De Seaman le méchant dans Sankoukai Oui il est connu De Sammy dans Scooby-Doo De Fozzie dans le Muppet Show Francis Lacks C'est lui aussi Francis Lacks Bonne réponse de Yann Mouax Il est génial Francis Lacks On est contre quand même Et il a également doublé Harrison Ford Dans Star Wars Et dans Indiana Jones C'est le Temple Maudit Et je crois dans Les Hommes du Président Le Temple Maudit Mais le Temple Maudit Autant vous dire Que les cordes vocales de cet homme Val de l'or Écrit Christophe Bougrand Non vous voyez c'est intéressant quand même Ce dictionnaire Très intéressant Parce que le public ne sait pas Que le doubleur On croit que c'est un truc Un peu subalterne C'est un métier à part entière Qui rapporte beaucoup d'argent Et c'est naturel A ceux qui le font bien Et il y a des tas de gens Qui peuvent se permettre De ne pas tourner de films Ou de ne pas faire de spectacle Pendant 3-4 ans Qui continuent à vivre très bien Grâce au doublage Et c'est formidable Ils sont très peu Vous auriez pu ajouter En tout cas qu'on le voyait aussi A la télévision Cher ami Dans une émission Qui s'appelait Sérieux s'abstenir Et c'est pas sérieux Émission de Catherine Anglade Que présentaient Jean Berthaud Jean Berthaud et Jean Amadou Vous auriez dû m'appeler Avant de faire votre dictionnaire J'aurais dû Non mais ce qui est intéressant C'est qu'il fait partie De cette génération de doubleurs Qui avaient des voix Très très marquées Et qui en rajoutaient des caisses Quand même Il y avait aussi Bah en tout cas Angélique et Vincent Eux ils se sont fait doubler Par Yann Mouax Désolé Alors là j'ai plus compliqué encore Toujours dans le livre de Beaugrand J'ai plus compliqué Si vous trouvez Alors là On va vous épatter Alors là je vous paye des cacahuètes Alors attendez Nous sommes prêts Attention hein Joujou Attention Moi je me retrouve Dompteuse de tigre en collant Félindra Félindra Tête de tigre Félindra tête de tigre Je sais même pas de quoi vous parlez Fort Boyard J'ai fait partie de l'équipe des lins Pendant 5 ans Donc je la connais Dompteuse de tigre en collant Munie d'un fouet Qui actionne le mécanisme Libérant les boyards Dans l'émission Fort Boyard Depuis 91 Félindra Le nom Félindra N'existe que depuis 92 Lors de la première saison De l'émission en 91 Elle est tout simplement appelée De son vrai prénom Monique Ce qui était nettement moins sexy Avouons-le Précisons que Monique Anjon Qui incarne Félindra Depuis 20 ans Est réellement Dresseuse de tigre C'est Monique Panthère Et ne fait réellement pas son âge Monique Panthère C'est pas mal C'est Monique Panthère Vous auriez dû le faire avec Joujou Si vous voyez Il aurait été encore plus drôle Exactement On aurait dû s'y mettre à plusieurs Il y a des photos dans ton livre ? Non il n'y a pas de photos C'est dommage ça C'est plutôt marrant Votre dictionnaire Vous voulez que je vous dise ? Non c'est à mettre dans les toilettes ? Exactement C'est fait pour On a tout essayé Ça y est aussi l'émission Émission de divertissement Diffusée sur France 2 De septembre 2000 A juin 2007 Présentée par Laurent Ruquier Produite par Catherine Marma On a tout essayé Regroupe les chroniqueurs fidèles De la bande à Ruquier Qui passent en revue Non seulement l'actualité Mais aussi les livres Disques et films du moment On y voit par exemple Stevie Boulet s'improviser critique littéraire Ce qui est tout de même croquignolé Et Pierre Benichoux commenter un disque de dance Ce qui est tout de même encore plus croquignolé C'est vrai que c'était drôle On aimait bien Vous voyez que vous êtes dans le livre Pierre Oui quand même A noter dans l'émission La rubrique culte du qui qu'a dit quoi Un quiz de citation Ou du qui qu'a vu Qui qu'a vu quoi Un quiz sur des faits d'actualité L'émission On a tous essayé Sera remplacée en septembre 2007 Par quasiment la même chose Mais avec un autre titre On n'a pas tout dit Non bah c'est plutôt juste au fond C'est pas mal C'est chez Ballon Et c'est dans les bonnes librairies C'est signé Christophe Beaubrand Bonsoir invité d'honneur Comment allez-vous ? Très bien Bon la voix est déformée Vous êtes bien installée ? Oui très bien merci Parfait Vous allez répondre aux questions de mes camarades A peu près Oh allez six personnes pour vous interviewer d'un coup Mélanie Laurent vous dites vous Elle a la même voix Êtes-vous Mélanie Laurent ? Non Non c'est con Je la vois pas faire la loge d'honneur Mélanie Laurent Est-ce que vous êtes une femme ? Non Ah d'accord Est-ce que vous êtes timide ? Non Est-ce que vous avez l'habitude d'être en photo dans les journaux People ? Non Est-ce que vous êtes célibataire ? Il y a longtemps que vous habitez Paris Non C'est bien Pierre Bénuchot s'est réveillé Pierre il pose la question soi-même Attends de la réponse à la question précédente Il s'en fout Si ça se trouve il habite pas de Paris On n'a pas entendu la réponse Est-ce que vous êtes célibataire ? Oui Et ça fait longtemps que vous habitez Paris ? Oui Est-ce que vous êtes parisien ? D'origine je veux dire Non Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez ? Non Est-ce que votre voix est importante dans votre métier ? Oui Est-ce que vous êtes né en France ? Oui Est-ce que vous êtes d'une région particulière ? On est toujours un peu d'une région Oui À un moment donné Je suis plutôt Je suis plutôt Moi je Je suis plutôt Jura et Var Non mais est-ce qu'il est connu ? Je voulais dire est-ce que votre région Est-ce qu'on sait D'où vous êtes originaire ? C'est ça ? Pardon Est-ce que vous comprenez ce que vous dit Caroline Diamant ? Est-ce que nous non ? Non Est-ce que vous travaillez énormément ? Oui Est-ce que vous avez des enfants ? Non Est-ce que vous êtes extrêmement riche ? Oui ça veut dire oui ça Bah si il travaille beaucoup on lui souhaite Est-ce que vous êtes Liliane Bettencourt ? Non pas Il voulait Liliane Bettencourt Non Voici un premier indice Il faut se rassembler Donner beaucoup d'amour Ce soir c'est la Zagadine Qui va romper nos cœurs Offrir et partager Donner un peu champion Tony Zagadine Oui tu l'as dit C'est la Zagadine qui flatte On va tout Zagadine 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 On va tout Zagadine 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 Vous avez reconnu cette chanson ? Oui C'est Fabrice Eboué Fabrice Eboué Thomas N. Gijol C'est magnifique C'est la meilleure chose qu'il ait faite Mais ça n'a pas eu le succès Espérée La Zagadine C'était pour le film C'est le premier indice Vous trouvez que c'est un bon indice invité ? Oui Est-ce que vous connaissez bien Les deux compères Dont nous venions de parler ? Oui Alors attendez Est-ce que vous avez joué dans le film De Fabrice Eboué ? Casse départ Moi j'y ai trouvé Est-ce que vous avez joué dans le casse départ ? Moi j'ai trouvé Oui Vous assumez pas ? Non mais oui On vous voit à l'image quoi J'ai été coupée au montage Ah merde je suis désolé C'est pour ça Je dis qu'il travaille beaucoup Mais il se trouve Il ne gagne pas un rond Je suis désolé Coupée au montage C'est pas trop ça Et vous en avez parlé avec Fabrice Eboué ou pas ? Oui Vous lui en voulez ? Non c'était une décision de ma part Ah bon ? C'est intéressant ça Mais ça reste un bon souvenir ou pas quand même ce tournage ? Oui très bon Oui parce que forcément c'était tourné au soleil Vous avez profité Dites-moi est-ce que vous... J'arrive pas à finir ma question Je vous rappellerai plus tard Ça tombe bien parce qu'il y a Jackie Galois Qui nous appelle pour son Europe Stop Et je vous signale que Titoff lui a déjà trouvé le nom de notre invité Mais vous ne dites rien Titoff Titoff a déjà identifié notre invité Bravo parce que c'est pas si facile Incroyable Les autres cherchent encore Donc il a joué dans Casse Départ Est-ce que vous êtes comédien ? Non Vous étiez un guest star dans le film Oui Donc votre activité principale c'est plutôt la musique ? Oui Oui Oh bah c'est un petit oui Il n'y a pas l'air sûr Vous composez ? Oui Vous écrivez les textes ? Oui Vous chantez ? Ça m'arrive Est-ce qu'on dit de vous ? Ah lui il a fait plusieurs gros tubes Oui Est-ce que vous avez fait un tube de l'été ? Parce que la Zagadance, le morceau de Fabrice Éboué C'est une parodie de tube de l'été Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle un tube de l'été ? Oui C'est pas vrai Corneille me propose Ian Wax Oui donc à ce départ c'était possible Êtes-vous Corneille ? Non Non plus Est-ce que je vous ai déjà interviewé pour 50 minutes inside ? C'est Christophe Beaugrand qui vous pose la question Non hein ? Non Vous avez échappé à ça Est-ce que, attendez-moi ça m'intrigue Pourquoi vous ne chantez pas tout le temps ? Ça veut dire que vous faites des textes ? Vous faites des musiques pour d'autres ? Ou est-ce que ça veut dire que vous faites des instrumentaux ? Non mais quelquefois ça peut m'arriver de chanter comme ça Ah donc c'est pas votre métier ? Non Vous êtes musicien Ça peut m'arriver Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe ? Oui Oui Ok Et dans le groupe donc vous étiez pas le chanteur Et aujourd'hui vous êtes en solo ? Pas vraiment Oui Le groupe existe toujours Ah le groupe existe toujours mais vous vous avez fait une carrière solo ? On me propose Manu Katché et Yannick Noah Non non il n'a pas d'enfant là c'est débile Ah oui c'est débile Pourquoi vous me proposez ? Je suis débile Laurent Non Et qui a proposé Manu Katché ? Yannick Noah il a des enfants ? C'était Yannick Noah il a des enfants ? Je vois pas Non c'est Manu Katché C'est moi qui ai proposé Manu Katché C'est vous ? Oui puis je me suis rappelé au moment où je vous ai passé le papier Qu'il a des enfants Un tube de l'été Manu Katché on s'en souviendrait Bah si Si Un avion dans la ville avec tonton David Chacun sa route Chacun son chemin C'est pas un tube de l'été ça Voici un autre indice Un autre indice Ça vous aide C'est un hymne C'est un hymne Mais c'est con de trouver tout de suite comme ça Parce qu'après tu peux plus jouer Ça tombe bien Est-ce que c'est un hymne d'une région de France ? Non Elle veut absolument C'est ça C'est quand t'as l'idée dans la tête Est-ce que vous avez une région en particulier ? Non non c'est Pierre Bonte Pierre Bonte avec une perruque Est-ce que vous avez des origines du pays dont on a entendu l'hymne ? Vous êtes noir ? Oui Donc c'est un pays Est-ce que c'est un pays d'Afrique ? Oui D'accord Est-ce que le groupe dont vous faisiez partie est un... Le nom de ce groupe est un nombre ? Oui C'est pas you two Et des lettres Est-ce qu'il y a des chiffres et des lettres ? C'est Laurent Romesco en noir Vous l'allez trouver alors ou pas ? J'ai une petite idée mais en même temps il dit qu'il chante pas Est-ce qu'on considère que vous rappez quand même ? Oui Ah c'est pour ça que vous ne chantez pas ? Vous considérez que rappeur c'est pas chanteur ? Non mais ça peut m'arriver des fois de chanter comme ça D'accord mais ça va pas parce que ça nous a un plan Est-ce que vous avez habité à Vitry-sur-Seine ? Oui Alors Michalak vous avez la réponse C'est l'hymne de Vitry-sur-Seine Quand tu arrives à Vitry tout le monde chante Yann Moix vous l'avez aussi ? Je sais une chose c'est que je ne trouverai jamais Alors c'est Michalak et Titov qui vont annoncer le nom de l'invité en commun Attention à 3 1 2 3 Mokobé Mokobé est notre invité d'honneur Mokobé est notre invité d'honneur à l'occasion d'un nouvel album solo Pas avec 113 justement Un album solo c'est son deuxième album solo Africa Forever Bonsoir Bonsoir Il a fait fort notre ami Titov Non vraiment Emma Mais par quelle tricherie ? Non 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 Quand t'es marseillais ici moi chaque fois que je le trouve ça y est je triche je triche Mais le premier indice Laurent Si on écoute de la musique Si on regarde les clips Le lien il était facile à faire Puisque Fabrice et Thomas N.J.Jol sont dans le dernier clip Mokobé qui est vachement bien Oulala Et donc voilà tout de suite j'ai fait le rapprochement Oulala c'est un des titres du nouvel album de Mokobé C'est pas le nouveau titre qu'on passe d'ailleurs Non non c'est pas le nouveau titre qu'on passe Le nouveau titre c'est Taxi Fun avec un ami de Titov Soprano Ah oui très bien Vous connaissiez pas Mokobé Vous auriez pas pu trouver Pierre Ménichou évidemment Je me doutais que c'était Mokobé Mais j'arrivais pas J'arrivais pas à le dire Tu as beaucoup écouté le premier album de Mokobé je crois J'ai préféré le second Parce qu'il est seul et qu'il donne plus sa mesure Tes morceaux préférés du 113 c'est quoi Pierre ? Du 113 ? A mon avis c'est Tonton Dubled On a pas dit Tonton Dans le premier album il y avait déjà le mot Afrique Si ma mémoire est bonne C'est vrai c'est vrai il y avait le mot C'était mon Afrique Ouais c'était mon Afrique et l'Africa Forever C'est encore un hommage au continent Voilà c'est la terre-mer C'est le berceau de l'humanité C'est un espèce de pont culturel Entre le hip-hop et la musique africaine Après voilà c'est pas un album sectaire C'est un album qui rassemble Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Vous vous entendez râler là ? Non non je râle pas Je dis que c'est controversé Que l'Afrique est le berceau de l'humanité Ah oui ? Ouais il y a des gens qui disent que c'est plutôt du nord Plutôt au nord au nord nordique En Suède ? Ah bon ? Chez FH Il y en a qui disent ça Enfin je veux dire au café où j'ai mes habitudes Non mais si vous préférez faire confiance aux scientifiques Qu'a déné plus des pieds de la bouffetard évidemment C'est trop facile Moi il m'a dit c'était du côté de Stockholm Il m'avait dit le nom de la rue Tu venais le berceau de l'humanité Taxi phone avec Soprano C'est le nouveau single extrait de l'album Africa Forever Mokobe Mokobe est notre invité d'honneur à l'occasion De la sortie de son nouvel album Solo Africa Forever On a entendu cette chanson nouvelle extrait de l'album Taxi Phone C'est vrai qu'il y a Ariel Dombal dans le clip ? Ouais c'est vrai j'ai ramené Ariel Dombal à Vitry dans le 94 J'ai ramené ça c'est drôle Non les gens étaient choqués Non c'est à l'arrivée Grande Diva et tout ça Donc tous les membres du quartier étaient contents C'était marrant Ils la connaissent les membres du quartier ? C'était à la fin un challenge Ouais bon ils la connaissent parce qu'on a fait un duo ensemble Donc ils étaient au courant Puis voilà puis il y avait des anciens Puis ils ont vu un indien dans la ville tiens justement Et Bernard-Henri Lévy n'est jamais venu Non 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 Il n'a pas encore décidé de libérer Vitry sur scène Prochaine étape Prochaine étape après la Libye Vitry Non mais c'est vrai que c'était On ne boit pas de BHL Non mais c'était quand même un duo assez étonnant Mokob et Ariel Dombal Ouais c'est un duo improbable En fait le truc c'est que je reçois un mail Je reçois un mail où on me dit voilà Ariel Dombal veut faire un mensonge avec toi Et effectivement quand je reçois le mail Je ne me rappelle plus du visage d'Ariel Dombal Elle non plus elle ne se rappelle plus sur le visage Je vais sur Google et tout Et voilà je tape image Je tombe sur sa photo Je suis choqué Bon j'appelle tout le monde C'est positif C'est positif J'appelle tout le monde Et voilà j'appelle tout le monde Je dis bon est-ce que je le fais ? Je ne le fais pas Et finalement je la rencontre Et je trouve que c'est une femme vraiment exceptionnelle C'est vraiment une grande diva Et voilà Et donc on décide de faire ce beau duo Voilà c'est une grande soeur C'est la famille Voilà tranquille Il y a une chanson qui s'appelle Mamadou et Fatou Ça parle de quoi cette chanson ? En fait c'est un Romeo et Juliet Mais version afrique Plus au sud Voilà version afrique Et puis il y a aussi 50 CFA Voilà 50 CFA c'est 50 CFA En fait il y a 50 Cent Que tu avais déjà reçu 50 Cent C'est vrai il le rappel américain Et donc en fait c'est un personnage Qui a un problème d'identité Qui est voilà Qui est africain Alors justement tiens Donc c'est Dakar alors ? J'ai reçu effectivement 50 Cent Il y a quelques mois Voir quelques années D'où on n'est pas couché Et je cherche à inviter des rapports Alors là J'ai invité Mister You Mais alors j'ai tous les rapports Qui me sont tombés dessus En disant Il ne fallait pas inviter ce gars-là Ce n'est pas du bon rap Et ceci et cela Que vous en pensez vous ? Non moi je trouve que Mister You Voilà c'est un petit frère Voilà Ah quand même Il revient de loin Voilà il revient de loin Je trouve que Je trouve que voilà Il revient de loin et tout C'est bien ce qu'il fait Et puis voilà Il faut l'encourager Après peut-être qu'il a eu du mal Il a eu du mal à faire comprendre Un peu sa musique Mais vous avez bien fait de l'inviter Bon bah c'est bien En espérant que vous allez m'inviter aussi J'attends vos avis C'est ça le message Ok le prochain c'est Mokobé Premier juré Voilà Je vais pas m'inventer Grand spécialiste du rap Donc c'est vrai qu'il faut qu'on me conseille Pour inviter Il avait reçu Il avait invité C'est Lafouine ou Soprano Lafouine j'ai adoré ça Il avait adoré Lafouine Le lendemain il arrive à la radio Mais en mode Kaira Tu vois Il nous parlait Il nous parlait d'une façon Wesh Pierrot Wesh Wesh Il arrive Il dit ça va la famille Il dit mais qu'est-ce qu'il a dit Moi je me dis Je suis pas un fou du rap Mais vous m'avez réconcilié avec le rap C'est très rare Qu'un rap soit aussi dansant D'habitude le rap C'est ce qu'il a dans le monde Mais la musique est très très bonne Musicalement c'est très réussi Merci beaucoup Et là la musique Oh je me suis senti On s'est regardé Caroline et moi On était pratiquement à danser Comme à la création du monde Dis donc moi j'ai travaillé Sur la première compile de rap français Tu me parles pas comme ça Pardon Comment tu parles pas comme ça Laquelle ? Sur Rapatitude Ah oui On applaudit s'il vous plaît On applaudit s'il vous plaît C'est vrai Non vraiment Respect pour la seconde C'est un vrai compule Respect pour la seconde Tu veux faire ton bête Casse la gueule On va la retrouver dans une cave à l'étriche Vous voulez me faire passer pour un vieux oncle ? Pourquoi ? Un vieux con Un vieux oncle On utilise pas ça Alors en tout cas votre casquette Génial C'est votre marque Parce que je sais que vous avez vos propres marques Ouais j'ai une marque En fait c'est les t-shirts Je fais les t-shirts Les jaloux vont maigrir Donc voilà Vous faites les grands diotas ou pas ? Ouais on fait les grands diotas Les t-shirts les jaloux vont maigrir Oulala Africa Shine Donc voilà Et il y a même un parfum Time by Mokobe Voilà Ça c'était important pour moi C'est un peu une réponse à l'affaire Guerlain Voilà Je dis la vérité Moi ça m'a fait très mal Voilà je trouve que c'est une des plus grosses insultes Qu'on ait pu entendre au 21ème siècle En plus en direct À une heure Voilà c'était à 13h À 13h de France 2 Ouais à 13h de France 2 Donc je me suis dit voilà Pourquoi pas faire un parfum Comme j'ai souvent aux Etats-Unis Je vois que Voilà les grands rappeurs là-bas Grands artistes là-bas Font des parfums Donc voilà C'est un parfum qui va sortir au mois de janvier Va sentir bon Ça sentira pas le Alors écoutez Au mois de janvier Vous venez dedans On n'est pas couché avec l'album et le parfum Très bien C'est vendu C'est fait Et un projet cinéma pour le printemps 2012 Ouais printemps 2012 Il y a une BD qui marche très fort Qui s'appelle Aya de Youpougon Et justement qui est une BD africaine Mais qui marche énormément ici en France Et qui va être adaptée au cinéma Donc voilà je vais m'occuper de la BO et du générique Donc ça arrive d'ici le mois de juin Mais pour l'instant c'est la tournée Ouh là là tour en province Europe et Afrique Ouh là là c'est la première chanson qui était extraite de cet album La nouvelle c'est Taxi Fun Et l'album s'appelle Africa Forever Merci Mokobé Merci à vous A demain à 15h30 Merci Applaudissements Applaudissements Merci à vous